Bonjour ici ALT Survival. Dans cette vidéo on va voir comment remplir la lanterne ou n'importe quel appliance, n'importe quel item au NAFTA. C'est tout le même processus. Donc ça va être une capsule très rapide. On va minimiser le temps parce que je veux que ce soit utile pour les cadets qui apprennent à distance. Des petites capsules rapides. C'est pas comme on dit en anglais de la rocket science. C'est facile mais c'est juste pour illustrer comment le faire. Ok, comme je disais à l'intro on va apprendre à mettre du fuel dans une lanterne. Le premier, d'abord vous devez avoir plusieurs éléments. Du combustible, un entonnoir ou ce gizmo là qui allait sur les anciens galons à bouchon rouge. Malheureusement ils ont mis des bouchons de safety. Donc ça ne fonctionne plus. Ça allait très bien. Quand tu savais l'utiliser ça allait super bien. Première chose à faire c'est d'ouvrir notre lanterne. Mais s'il y a de la pression dedans, il faut faire attention s'il nous reste un restant de fuel parce que ça pourrait déborder. Vous allez entendre le ish. Ou vous avez entendu le fan en arrière qui est entré de chauffer le garage. Donc un petit ish. On a laissé sortir la pression. Puis on rouvre le bouchon. On met notre entonnoir dans le goulot. On dépose dans la panne. On fait la même chose avec le galon. C'est un bouchon de sécurité. On pise et on tourne. Une chose à faire avec le galon. Ne jamais remplir comme ça. Parce que l'air va vouloir rentrer mais va être submergé. L'air va devoir passer à la place du liquide. Ce qui va faire splasher le liquide à l'extérieur. Allez-y plutôt comme ça. Donc votre galon, votre liquide va être ici. Et l'air va rentrer par le haut du galon sans faire de splash. Même chose avec votre lave-glace dans une voiture. par exemple. C'est un bon petit truc. On dépose tout ça dans la panne. La patelle qui rouvre. Hey. Ha ha. Happen. Bon. OK. Là, on ne pourra pas aller directement au sol. On va se mettre au-dessus et on va amener le goulot sur l'entonnoir et verser tranquillement du nafta dans notre lanterne. Quand on a terminé, on ferme le galon. C'est-à-dire, non, on laisse le galon ouvert. OK. On prend l'entonnoir. On va laisser dégoûter. Et on le met sur le galon pour que l'excédent dégoûte dans le galon. Ensuite, on ferme la lanterne. Bien-tête. Puis, notre lanterne va être prête à utiliser. Voilà. C'était pas sorcier. C'était vraiment un court vidéo pour vous montrer la meilleure technique. Surtout au niveau du galon. comment le verser pour ne pas renverser toute notre tonne. Si vous avez aimé cette vidéo-là, aimez, partagez et... Donnez le thumbs up. Aimez et partagez. Ça fait longtemps la vidéo. Et on vous revoit dans le prochain. Sous-titrage ST' 501